Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti ce soir pour un débrief de la deuxième journée de phase de groupe pour l'équipe de France. Les Bleus affrontaient un adversaire qui ne le réussissait pas depuis quelques temps. L'équipe de France affrontait la sélection danoise. Objectif évidemment pour les Bleus, c'était de valider la qualification pour les 8e de finale de la Coupe du Monde. Et l'objectif est atteint puisque l'équipe de France s'est imposée de buts à 1 face à la sélection danoise. Donc la malédiction du champion du monde est officiellement terminée. Les Bleus sont qualifiés pour les 8e de finale de la Coupe du Monde. D'ailleurs les Bleus sont la première nation à être qualifiés pour les 8e au terme d'un match qui a été je trouve très satisfaisant. De la part de l'équipe de France et notamment la première mi-temps qui a été de très haute volée de la part des Bleus. Avec beaucoup beaucoup de maîtrise en première période. Un petit peu moins sur la seconde mi-temps mais certainement aussi un petit peu plus d'espace en seconde mi-temps. Même s'il y a eu un passage à vide qui a coûté cher aux Bleus juste après l'ouverture du score. Sur la globalité de la rencontre, de très bonnes choses du côté de l'équipe de France. Donc franchement un match très satisfaisant des hommes de Didier Deschamps. Avec je trouve globalement une très très bonne maîtrise des Bleus sur cette rencontre. Donc l'objectif est atteint maintenant. Il y aura ce match face à la Tunisie la semaine prochaine. Qui va évidemment j'espère lancer le mieux possible les Bleus vers les 8e de finale dans une grosse dizaine de jours maintenant. Kylian Mbappé qui inscrit le doublé du côté de l'équipe de France. Avec notamment un premier but sur une très très belle situation avec Théo Irlandès notamment. Et puis le second but sur un gros boulot de Kingsley Coman qui était entré en cours de jeu. Qui a d'ailleurs fait pas mal de ravages sur son côté lorsqu'il est entré en cours de jeu Kingsley Coman. Entre temps la sélection danoise avait égalisé sur l'un de ses points forts. C'est à dire les coups de pied arrêtés sur l'une des rares fois où les Bleus ont été battus dans les duels défensifs. Et bien les Danois ont égalisé sur un corner qui a été dévié au premier poteau. Ça arrive au second poteau. Et Adrien Rabiot a du mal à canaliser la fougue de Christensen. Et ça permet aux Danois d'égaliser. Mais voilà dans l'ensemble c'est une victoire logique pour l'équipe de France. Ça récompense un bon match des Bleus. On aurait été je pense assez frustré de voir ce match se terminer sur un score nul. Donc ça me semble logique et mérité pour l'équipe de France. Voilà les statistiques les amis de cette rencontre. Alors quasiment l'équilibre en ce qui concerne la possession de balles. Mais en ce qui concerne les situations chaudes. Chaudes et bien là ça tourne largement en faveur des Bleus. Alors qu'il y a 4 ans du côté de la Russie ça avait été un match très fermé entre l'équipe de France et le Danemark. Cette fois-ci on a vu quand même une domination assez impressionnante des Bleus. Notamment sur la première période. 21 tirs pour l'équipe de France. 10 pour la sélection danoise. 7 tirs cadrés pour les Bleus. 2 pour les Danois. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil les amis sur ces statistiques. Qui sont largement en faveur de l'équipe de France. Avec notamment les expected goals aussi. On continue avec d'autres statistiques cette fois-ci. Qui vont concerner les 11 joueurs de l'équipe de France qui étaient sur le terrain. Vous pouvez faire un petit arrêt sur image pour découvrir un petit peu tout ça. Là on a notamment les statistiques. Des moyennes de passes pour les joueurs. Avec pas mal de précisions. Notamment du côté du milieu de terrain. Des relances aussi de Dayo ou pas Meccano. Encore une fois qui a été très très juste et très précieux. Aujourd'hui. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil aussi. Juste sur le côté. En ce qui concerne les duels. Regardez notamment Antoine Griezmann. 6 duels dans cette rencontre. Les 6 ont été remportés par Griezmann qui a fait un très très gros match. Et dans l'ensemble l'équipe de France a gagné énormément énormément de duels au cours de cette rencontre. Ensuite vous avez aussi ces statistiques. Où on retrouve notamment les passes clés. Avec des joueurs français qui ont pris vraiment pas mal de très bonnes initiatives. Ils ont été protagonistes du jeu aujourd'hui les Bleus. Et le danger est venu d'un petit peu partout au cours de cette rencontre. On a beaucoup vu Dembélé sur la première période. On a vu aussi évidemment Kylian Mbappé souvent sur la seconde mi-temps. Griezmann qui fait un très très gros match aujourd'hui. Que ce soit défensivement et offensivement. L'apport encore une fois indéniable de Théo Hernandez. Récompensé par une nouvelle passe décisive aujourd'hui. Regardez aussi les passes clés pour Aurélien Chouaméni. Bref c'est un très très gros match pour les Bleus. Vous avez aussi les amis les ballons touchés au cours de cette rencontre. Le petit bémol pour Olivier Giroud qui a eu beaucoup beaucoup de mal aujourd'hui à se montrer. On regarde aussi les amis ses dernières statistiques avant de partir sur le 11. Avec notamment les stats qui concernent plutôt le secteur défensif. Regardez aussi les stats d'Antoine Griezmann. C'est vraiment impressionnant pour quelqu'un qui est milieu de terrain. Deux interceptions, quatre tacles, un tir bloqué. C'est des statistiques dignes d'un défenseur central. Et pourtant Griezmann a été omniprésent sur le terrain. Il a été partout. Que ce soit défensivement mais aussi offensivement. Très gros match pour Griezmann. Regardez aussi la prestation de Daio Upamecano. Et la prestation aussi très sérieuse de Raphaël Varane. Pas forcément matérialisé sur les statistiques. Mais très solide Raphaël Varane pour son retour sur les terrains. Voilà les amis comment l'équipe de France s'organisait aujourd'hui. Avec évidemment Hugo Lloris dans les buts. Upamecano Varane en charnière. Théo Herlandès à gauche. Jules Koundé à droite. Rabiot-Chomény au milieu de terrain. Antoine Griezmann. Ousmane Dembélé à droite. Kylian Mbappé à gauche. Olivier Giroud numéro 9. On démarre avec le match de Hugo Lloris. Alors Hugo Lloris comme vous avez pu constater sur les statistiques. Deux tirs cadrés. Il n'a pas grand chose à faire. Il y a un tir qui termine au fond. La tête de Christensen. Et il y en a un deuxième. Ce sera quelques minutes plus tard. C'est un arrêt important parce que ça aurait pu faire 2-1. C'est quasiment un pénalty sur une passe en retrait. Je ne me souviens plus du frappeur danois. Mais voilà. Il fait l'arrêt important sur cette séquence. Quelques minutes après l'égalisation. Le petit bémol que j'apporte à Hugo Lloris. C'est que comme souvent des fois. On peut lui reprocher que sur certaines relances. Notamment des relances longues. Parfois c'est beaucoup trop imprécis. Et ça va directement pour un danois. Même pas pour un joueur qui est au duel. Ça va directement sur un danois qui est tout seul. C'est arrivé notamment assez souvent sur la première période. En ce qui concerne la charnière les amis. Très satisfaisant aujourd'hui. Parce que hormis un gros moment de flottement après l'égalisation. Le match de la charnière a été très très solide. Encore une fois on a vu l'impact physique que pouvait mettre Daio Hupa Mekano. Les justes progressions vers l'avant aussi. Dont il a le secret. C'est un joueur qui est capable de casser des lignes depuis l'arrière. Et c'est très très positif. Le match de Raphaël Varane. Très sérieux. Très solide. Très bon aussi. Notamment dans les duels aériens. Raphaël Varane. Alors que bon. Ça fait quand même quelques mois. Qu'il n'a pas forcément de régularité en termes de temps de jeu. Donc c'est très bien de le revoir comme ça. En ce qui concerne le côté droit. Jules Koundé a été très sérieux défensivement. Alors pas énormément d'apport offensif. En même temps que c'est pas son poste. Donc je trouve déjà qu'il a été beaucoup plus rassurant. Que Benjamin Pavard face à l'Australie. Et c'était pas forcément plus le même adversaire en face. Donc match très solide de Jules Koundé. En ce qui concerne Théo Irlandès. On a vu une très très grosse activité encore de Théo Irlandès. Récompensé par cette passe décisive. Alors oui. Il a été je crois le défenseur qui a été le plus driblé aujourd'hui. Notamment par exemple un petit pont en première période. Mais il y a un tel volume chez Théo Irlandès. Il y a une telle dimension physique. Et un tel apport offensif. Que franchement c'est quand même un très très gros match pour Théo Irlandès. Les deux milieux de terrain. Rabiot et Chouameni. En ce qui concerne Aurélien Chouameni. Il est notamment impliqué sur la création du premier but. Parce qu'avant la longue course de remontée de balle de Kylian Mbappé. Il y a Aurélien Chouameni qui va aller écarter vers Théo Irlandès. Donc il y a eu quand même un match très très sérieux. Très très juste dans les passes. Il a été aussi très important dans sa tâche défensive. On ne voit que très peu Aurélien Chouameni. Se projeter offensivement. Mais défensivement très juste dans son placement. Il a récupéré quelques ballons. Quatre tacles. Des précisions de passe de 99% pour Aurélien Chouameni. Il a gagné cinq duels sur les huit qu'il a eus à jouer aujourd'hui. Donc voilà. C'est un très très gros match d'Aurélien Chouameni. En ce qui concerne Adrien Rabiot aussi. C'était très très solide. Alors il est fautif. Oui il est fautif. Parce que le marquage est un petit peu défectueux sur l'égalisation danoise. Mais il y a quand même un gros volume sur la rencontre de Rabiot. Il y a eu en plus la tête en première mi-temps sortie par Schmeichel. Il y a eu la retournée acrobatique en seconde mi-temps. Une grosse densité au milieu de terrain. Donc franchement c'est un match aussi très sérieux de la part d'Adrien Rabiot. Même si on l'a moins vu avec le ballon qu'Aurélien Chouameni. En ce qui concerne Antoine Griezmann. C'est franchement l'une des grosses grosses satisfactions. C'est un très très gros match d'Antoine Griezmann. Comme on l'a dit tout à l'heure avec les stats. Très présent défensivement. Il a fait d'énormes replis. Mais on sait qu'il adore ça. D'énormes replis. D'énormes... De beaucoup beaucoup de ballons grattés par Griezmann. Il a été très très juste. Très très juste offensivement. Donc franchement il y a eu vraiment de très bonnes choses pour Griezmann. En ce qui concerne Ousmane Dembélé. Sur le côté. Alors la première mi-temps d'Ousmane elle a été énorme. Il a fait beaucoup beaucoup de différences. Avec pas mal de duels gagnés. Je crois que c'est le meilleur dribbler de la rencontre. Ousmane. Donc un très très gros match. Il a été certainement un petit peu moins bien sur la seconde mi-temps. Il a peut-être flanché un petit peu physiquement. Peut-être que les Danois aussi se sont un petit peu plus adaptés en venant le prendre à deux. Mais la première mi-temps était très impressionnante de la part de Dembouze. En ce qui concerne Kylian Mbappé les amis. Ça fait doubler pour Mbappé. Ça fait doubler alors que la première période elle a été peut-être un peu compliquée pour lui. Même s'il y a eu des choses intéressantes sur certaines séquences. Il y a eu aussi pas mal de pertes de balles en première mi-temps. Mais la seconde mi-temps où il a eu beaucoup plus d'espace. Beaucoup plus l'opportunité de prendre de la vitesse balle au pied. Ça a été foudroyant pour la défense danoise. Avec le doublé de bonnes combinaisons. De la part de Dembappé. Et on termine donc avec Olivier Giroud. Qui sera certainement l'une des seules déceptions de la rencontre. Parce qu'Olivier a été quasiment invisible sur cette rencontre. On ne l'a que très très peu vu. C'est lui qui a été remplacé d'ailleurs le plus rapidement en seconde mi-temps. Ça a été un match compliqué pour Giroud. Face à un adversaire qui ne lui a laissé que très peu de chance. D'obtenir quelque chose dans la surface de réparation. J'ai fait une petite erreur les amis en début de vidéo. La passe décisive. Ce n'est pas Kingsley comment. C'est bien évidemment Antoine Griezmann qui l'a délivré pour Mbappé sur le second but. Sur un gros travail de Kingsley comment. Voilà les amis la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. On peut souligner franchement un très bon match de l'équipe de France. Avec beaucoup de positifs à ressortir de cette rencontre. Le petit bémol c'est que juste après l'ouverture du score. Franchement on a tout de suite vu les Bleus se relâcher. Et ils l'ont payé très rapidement très cher. C'est ça le petit bémol de cette rencontre. Mais vraiment beaucoup de satisfaction. Les amis j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser en commentaire ce que vous avez pensé de cette rencontre. Moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao !